Résolution d'équation Introduction Démonstration avec la balance Le principe de base en résolution d'équation est semblable à celui d'une balance. On a deux plateaux et on doit avoir la même chose des deux côtés pour que la balance soit en équilibre. Si on enlève quelque chose sur un des plateaux, la balance est en déséquilibre. Il faut donc enlever la même chose sur l'autre plateau si on veut que la balance se retrouve en équilibre. Par exemple, si on a l'équation 2x plus 7 et de l'autre côté est égale à 5x moins 8. On a nos deux plateaux, nos deux membres de l'équation. C'est ce qu'on explique en bas, qu'on a le membre de gauche et le membre de droite. Si on décide d'enlever, par exemple, des unités du côté gauche, 7, il faudra en enlever aussi 7 du côté droit. Alors, avec les équations, comme je viens de l'expliquer, c'est le même principe. On fait une opération sur un côté, on doit faire la même de l'autre côté. Regardons maintenant la résolution d'équations. On va commencer avec les équations simples à un état. Donc, c'est quand même important de savoir ce que ça veut dire, résoudre une équation. Ça veut dire trouver la valeur de la variable qui fait que l'égalité, elle est vraie. Donc, dans une équation très simple, comme ici, x plus 1 égale 3, 2, c'est la valeur que va prendre x pour que l'égalité soit vraie, parce que 2 plus 1 est égal à 3. C'est sûr qu'on peut procéder par déduction ou par essai-erreur pour trouver la valeur de l'équation, comme ici, elle est très simple. Par contre, plus ça va aller, plus le niveau de complexité va augmenter et ça va devenir plus difficile. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'une méthode pour procéder. Dans cette vidéo, on va voir seulement des équations simples à une étape. Mais dans les prochaines, on va avoir 2, 3, 4, 5 étapes. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le principe des équations équivalentes. On en a parlé un petit peu juste avant avec la balance. L'idée, c'est de faire la même opération d'un côté et de l'autre pour maintenir l'égalité, donc le principe de la balance. Et quelle opération on va choisir? Bien, il va toujours falloir procéder par opération inverse. On vous montre des exemples. Si on a l'addition, donc si on veut ajouter une quantité d'un côté de l'équation, il faudra toujours ajouter la même quantité de l'autre côté. Donc, on a un exemple déjà donné. x moins 4 est égal à moins 2. Moi, mon but, c'est toujours d'arriver à x est égal à un nombre. Donc, si je veux avoir x tout seul du côté gauche, bien, le moins 4, comment je vais faire pour l'annuler? En faisant l'opération inverse plus 4, qu'on a encerclé ici en rouge pour vous la montrer bien en évidence. Et pour maintenir mon principe de la balance, que ce soit toujours la même chose des deux côtés, j'ai fait aussi plus 4 à droite. On obtient donc x égale moins 8. On peut se donner un autre exemple, si vous voulez. Donc, x moins 2 est égal à 7. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire ici pour éliminer le moins 2? L'opération inverse. Donc, je vais faire x moins 2. Je fais plus 2 du côté gauche. Et nécessairement, pour maintenir l'égalité, je fais aussi plus 2 du côté droit. Ça ici, ça va s'annuler. Il me reste donc x est égal à 9 dans ce deuxième exemple. Et ce sera toujours le même principe, peu importe l'opération qui est faite. Donc, dans l'exemple juste en dessous, on a ici avec une soustraction. x plus 7 égale 10. Qu'est-ce qu'on fait pour oublier cette unité plus 7? On a fait le contraire, moins 7. Et donc, 10 moins 7 est égal à 3. 3 est la valeur de x dans cette équation qui fait que c'est vrai. On peut se faire un deuxième exemple. x plus 10 est égal à 25. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire ici pour avoir le x tout seul du côté gauche? Je vais faire le contraire de plus 10, qui est moins 10. Je l'encercle pour que vous le voyez bien en évidence. Et de l'autre côté, 25, je vais aussi faire moins 10. Donc, ici, ça s'annule. J'obtiens donc x est égal à 25 moins 10. x est égal à 15. On termine avec deux exemples. Donc, pour les deux dernières opérations, multiplication et division. Donc, même principe, si on multiplie un côté de l'équation par un nombre, il faut multiplier de l'autre côté par le même nombre pour garder l'égalité et trouver la valeur de x. Donc, au départ, on avait x divisé par 3, égal à moins 9. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer cette division par 3? L'opération inverse, multiplier par 3. On a multiplié par 3 de chaque côté et on obtient donc que la valeur de x est moins 27. Si on fait un autre exemple, x sur 2, donc x divisé par 2, est égal à 4. Donc, qu'est-ce que je fais pour éliminer cette division par 2? Je vais faire 2 fois x sur 2. Et de l'autre côté, je multiplie aussi mon 4 par 2. J'ai fait la même opération des deux côtés, multiplication par 2. Ça, ici, ça va donc s'annuler. Il me reste mon x, qui est égal à 4 fois 2, 8. Même principe pour la division. Donc, on divise par un nombre, on divise de l'autre côté par le même nombre pour préserver l'égalité. Donc, 4x égale à 60. On a divisé par 4 de chaque côté pour trouver la valeur de x qui est de 15. Donc, j'y vais avec un autre exemple. Disons, 3x est égal à 60. Qu'est-ce que je vais faire ici pour éliminer cette multiplication? Je vais donc faire 3x divisé par 3 et 60 divisé par 3. On a la même opération des deux côtés. Et on aura donc 3 sur 3 qui vaut 1, un seul x. Et 60 divisé par 3 qui va nous donner 20, la valeur cherchée pour x. Et à la fin, on peut toujours faire une validation pour vérifier qu'on a la bonne solution. x est égal à 20. Est-ce que 3 fois 20 donne bien 60? 3 fois x donne bien 60 lorsque x vaut 20. Un truc très pratique pour savoir si on a la bonne réponse. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo !